Alimentation, salaire, impôts. Comment Emmanuel Macron veut aider les classes moyennes et populaires ? A l'occasion d'une conférence de presse, le président de la République a insisté sur sa volonté de « retrouver la maîtrise des prix » pour les consommateurs. Le pouvoir d'achat c'est la rencontre du coût de la vie et de la rémunération du travail, a expliqué Emmanuel Macron ce mardi à l'occasion d'une conférence de presse pour évoquer les mesures pour « les classes moyennes et populaires ». Le président de la République estime que « la France a beaucoup protégé contre l'inflation, avec des prix qui reviennent aujourd'hui, dans la norme ». A l'heure des négociations entre les industriels et la grande distribution, Emmanuel Macron souhaite « retrouver la maîtrise de nos prix ». Un message qui s'adresse directement aux deux parties, alors que les discussions s'annoncent extrêmement tendues jusqu'au 31 janvier, date limite des négociations. « Les prix de l'alimentation vont revenir dans des zones beaucoup plus raisonnables », assure Emmanuel Macron, qui promet « des prix justes pour les agriculteurs ». Côté énergie, le président affirme que le pays « a retrouvé de la maîtrise, lui permettant de la payer, à nos coûts de production, et donc de maintenir les prix pour les consommateurs ». « C'est une énergie dont on tient mieux les coûts », répète Emmanuel Macron. Le chef de l'État a affirmé que le prix de l'électricité allait « revenir dans la norme », tout en précisant qu'il resterait « substantiellement inférieur » à ce qui est payé par le consommateur chez nos voisins européens. « Le prix, de l'électricité, va revenir dans la norme et surtout il restera, quel que soit ce que le gouvernement annonce dans les prochains jours, substantiellement inférieur à ce qui est payé en Allemagne, en Espagne, en Italie », a déclaré Emmanuel Macron. « Là où ça aurait dû augmenter de plus de 100% l'année dernière, ça a dû augmenter de 25%, et on va continuer d'avoir un prix de l'électricité nettement inférieur à nos voisins », a-t-il ajouté, tout en refusant de se substituer au gouvernement, pour faire les annonces précises, attendu prochainement. Concernant les salaires, le gouvernement va tout faire pour que le travail paie mieux, a-t-il promis. Le président de la République a rappelé l'ensemble des mesures mises en place ces derniers mois comme les « 100 euros de prime d'activité », la baisse de l'impôt sur le revenu, la suppression de la taxe d'habitation, ou encore, les primes de partage de la valeur ajoutée. Il a également confirmé la baisse de 2 milliards d'impôts pour les Français de classe moyenne, en 2025. L'exécutif dévoilera par ailleurs son « travail avec les branches qui paient sous le SMIC », et « reviendra sur les détails de la mesure ». L'exécutif dévoilera par ailleurs son « travail avec les branches qui paient sous le SMIC ».